Salut les lounous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte et on va découvrir ensemble Frozenheim, un jeu de gestion de tribus vikings, et de villages surtout en fait, qui est sorti sur Steam le 20 mai 2021, donc ça fait un petit peu moins d'un an. C'est un jeu solo ou multijoueur, sorti au prix de 13,99€ hors promotion, en français, en early access, développé par Paranoïd Interactive et édité par HyperStrange. On peut rebiner les touches mais pas de support manette de prix en charge, en tout cas moi ça ne fonctionne pas. Et on va découvrir ça pendant une petite demi-heure, alors je ne suis pas du tout à l'aise sur ce type de jeu, mais on verra bien. Donc on est en campagne, on va partir en campagne, on va faire la première, la chute. On va voir un peu ce que ça donne. Alors là le gros avantage c'est que c'est en français pour bien tout comprendre, prendre le temps de lire tout ça tout ça, bah ça va être quand même intéressant. Pour le Valhalla, c'est parti, une légende concernant un arbre sain qui offre la connaissance aux plus méritants et compté par votre peuple. Kikdrasil peut-être, hein ? On dit que les meilleurs guerriers rencontreront les dieux et rapporteront leur généreuse bénédiction sur les terres. Ok, alors, déjà, est-ce qu'il y a un système de pause et de... Oui, alors voilà, le temps d'analyser un peu le délire. Donc, objectif, le retour aux sources. Retrouvez le chemin vers votre village. Donc, on a 3 péons. Je ne sais même pas comment on les déplace déjà. Alors, justement, déplacement de la caméra, on peut faire en Z... Ah ! Voilà. On peut faire en ZQSD, avec A et D pour rotation. Sinon, on peut faire avec les flèches du clavier. Très bien. On a une mini-map. Et donc, il faut que je vienne par ici, à première vue. Donc, sélection. Hop ! Bon, je ne sais pas comment les... Alors, c'est parti. C'est vrai que je suis en pause. Si je n'enlève pas la pause, ils ne vont pas bouger. Je ne peux pas aller par là. Je ne sais pas si on peut plus zoomer. Ouais, c'est détaillé. Alors, le combat. Ordonnez à vous étiez de combattre les ennemis. Double-cliquez avec le bouton droit de la souris pour forcer une unité à se replier. Vous pouvez... Ok. Je suis parti. On va défoncer du loup. C'est des... On va se faire défoncer. Ça, je ne sais pas. On a détruit un. Enfin, tué un. Deux. Trois. Non. Donc, la barre de vie qui est là, c'est la barre générale du groupe qu'on a en face de nous. En fait, je pense que je dois aller là-haut. All right. Je suppose. L'exploration. Vous pouvez... Croiser diverses structures et ennemis lors des explorations. Interagissez à FEC pour obtenir des avantages, des ressources et des quêtes. Ah, oui. Donc, là, je suis en train de fouiller. Une armée ennemis est apparue. Se cacher. Cacher vos unités derrière le feuillage de la forêt pour empêcher les ennemis de vous découvrir. Vous pouvez également y préparer une embuscade et prendre l'avantage au combat. Genre... Genre là-dedans, quoi. Forêt. Ça, c'est quoi ? C'est pas très... Très clair. Je pense qu'on va les laisser tranquilles parce que... En fait, je dois aller au point jaune, hein. All right. Je suppose. Ah. Ok. Là, on est un peu coincé. En fait, je comprends pas la... Je comprends pas la minimap. Je vous cache pas. Voilà. Je pense que je dois aller au point jaune, hein, mais... À part là, c'est mal barré. Ah, c'est ici. Est-ce que c'est une sortie ? Je sais pas trop ce logo, là. On va bien voir. Ça doit être l'objectif, hein, mais... Ok. C'était l'objectif. Louer soit Audin, il nous a protégés. Nous sommes enfin à la maison. Très bien. Travailleurs. Alors, afin de collecter et transformer les ressources, vous devrez attribuer... Merci. Donc ça, c'est des guerriers. On est d'accord. Donc, euh... En terme... Alors, on va faire une pause. En terme de ressources, on a de la nourriture. Travailleurs disponibles. Donc, on a 9 PNJ à première vue. D'accord. Ici, l'hydromel est collecté à l'auberge. Vous pouvez l'échanger contre d'autres ressources ou utilisées pour les festins. La nourriture. Les fermes, les huttes de chasseurs, les huttes de pêcheurs, les vergers permettent de collecter de la nourriture. Très bien. Limite de l'équipe 2 sur 20. Donc, du bois, de la pierre, du métal, enfin de l'acier en l'occurrence. La guilde des collecteurs collecte du fer des marées. Et les chasseurs qui travaillent dans la hutte des chasseurs collectent des pots de bêtes. Alors, est-ce qu'on a l'info sur les structures ? Ça, c'est une maison. Bon, ça, on sait tous ce que c'est, hein. Très bien. On a une autre maison ici, c'est ça ? Ok. Ici, on a la hutte de pêcheurs. Alors, déjà, est-ce que j'ai un PNJ ? Oh. Ah mince, oui. C'est clic droit. À la première vue, non. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Les premiers pas. Construisez hutte de bûcherons. Bâtiments sociaux. Bâtiments de production alimentaire. Bâtiments de production tout court. Donc hutte de bûcherons. Euh... On va mettre ça à côté de... De... De forêt, hein. Ok. Donc eux, ils partent travailler. Ça, c'est mes guerriers. Et ensuite... Alors, la camaraderie. Ateignez le village du Jarl Erland. Donc, c'est là-bas. Ok. Donc, eux... Eux, je sais pas trop ce que c'est, en fait. Ça a l'air d'être des éclaireurs. Je peux peut-être envoyer là. Il faudrait que j'arrive à monter là-haut, ensuite. Alors, la hutte de bûcherons a été construite à attribuer des villageois pour commencer à ramasser du bois. Euh... Non. Je vais les mettre là. Ok. Ici. Aucun travailleur attribué. Ok. Donc, eux, ils y vont, là. Je passe. Pas du tout. Où est-ce qu'ils vont, eux ? Réparer. Alors, comment j'attribue ? Euh... Je ne comprends pas. Alors, là, il y a deux PNJ qui sont partis. Je ne sais pas trop où. Ah ! Ça, c'est les pêcheurs. Ok. Ok. J'avais dû cliquer sur les pêcheurs, en fait. Et je l'ai mal placé, ma cabane. J'aurais dû la mettre au milieu, là, des deux trucs de fer. Parce qu'en fait, il y a tout ça qui ne sert à rien. C'est pas grave. À première vue, on peut peut-être la replacer. On verra bien. Construisez une de pêcheurs. Je dois en faire deux. Ah ah ! Eh bien, c'est parti, hein. C'est un peu bizarre, mais bon. Ok. Ensuite. Alors, je ne sais pas si un PNJ va venir pour la construire. Ouais, si, c'est bon. Donc là, on est bien. Vous. Allez me voir un peu par là. C'est d'explorer un peu. Bon, il fait nuit. C'est peut-être pas la meilleure idée que je viens d'avoir, mais... Est-ce qu'on peut ensuite recliquer ? Ouais. On peut recliquer sur les endroits où on a nos... nos petites choses. Je l'ai obtenu. La hutte de pêcheurs a été construite, attribuer des villageois pour produire de la nourriture. village inquiet, des brigands qui se cachent dans les bois pillent notre village. S'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Nous récompenserons largement le Jarl. Euh... Alors, ce que je vais faire, c'est prendre mes guerriers. Non ! Ah, je me suis trompé. Restez ici, vous. Voilà. Tac. Il faut que je pense à désélectionner. Et vous, vous allez aller, hop, aider ici au combat. Voilà. Pendant ce temps-là, on va attribuer des... Euh... du monde ici. Tac, tac. Donc, eux sont en train de se rendre là-bas. On est bien. Construisez une maison. Maison, on va la mettre... Ici. Moi, je suis le tuto bêtement. Je suis le tuto bêtement. Alors, je sais qu'on ne peut pas avoir de détails sur une unité. C'est bien des éclaireurs. Donc, eux... Je vais peut-être les faire passer là. Les nouveaux habitants s'installent dans des maisons. Bah, c'est cool. Les mecs guerriers sont passés où ? Ils se sont arrêtés en route, en fait. D'accord. Pourquoi pas. Donc, ici, bah, je ne pourrais pas passer. Donc, il y en a intérêt à venir par là. Et donc, vous, vous allez me faire ceci. Euh... J'ai plus là... Un petit gros... Les brigands, les animaux, les importunes. Alors, on va voir. Là, il y a l'air d'avoir des ressources. Il faut que je saurais ma bouffe, hein. Donc, on est en train de fouiller. Oh, 15 bois, 5 pots. Une armée ennemie est apparue. Ça, c'est des loups, ça. Ah, ils sont level 4, quand même, hein. Je vais peut-être rentrer, hein, avec mes troupes. Parce que, voilà. Voilà, voilà. Alors, ici, en attendant. Euh... On va... Ah, on voit les... Les chemins qui se tracent dans la neige au fur et à mesure que les gens vont et viennent. Ça, c'est plutôt bien fichu. Euh... Et vous allez me revenir ici, de toute façon. Voilà. Ensuite, donc, on nous demande de construire... Une salle d'entraînement. Euh... Oh, oh. Qu'est-ce qui s'est passé, là ? Il y avait un point rouge. Euh... Je sais pas trop. Ah, ici. Euh... Toi. Ici, il y a un truc à fouiller. Voilà. Voilà. On va avoir des ressources. Alors, salle d'entraînement. La salle d'entraînement, je vais la mettre ici. Impeccable. Je peux pas le fouiller, ça ? Bon. Je peux pas le fouiller. Alors, j'ai peut-être eu les ressources, j'ai pas fait gaffe. Je vais essayer avec eux, mais... Ça m'étonne que les garées puissent pas fouiller... Bah, plus que ça. Donc là... Ok, j'ai ma... Une ennemie est apparue. Ok, en fait. Ok, ok. Je suis poursuivi, hein. Je suis poursuivi. Je sais pas trop ce que c'est, en fait. Bon, ils se sont arrêtés. Ça, c'est quoi, ça ? Dépôt de fer des marées. Ok, nickel. Recruter bûcheron. Recruter bûcheron. Euh... Ah, mais ils ont déjà coupé tout le bois. On va mettre... On va mettre ici. Voilà. Et recruter bûcheron. Comment on fait ça ? Là-dedans ? Bûcheron. Ok. Ouais, ils sont partis me couper ça. Ah. Par contre, en nourriture, j'ai plus rien. Euh... J'ai plus de bouffe. Pourquoi ? Euh... Il va falloir que je fasse quelque chose. Famine. Bah ouais, tu m'étonnes. Euh... Discontent is rising. Le mécontentement, ouais. L'armée devient plus forte. Donc, vous, vous êtes des bûcherons. Euh... Ok, mais euh... J'allais voir là ce qu'il y avait. Alors, je suis en train de faire une cabane de chasseur, mais du coup, les... Mes pêcheurs, euh... Ça n'a pas l'air de... De super bien se passer. Faire ça. Ici, donc... Il faut que j'aie un signe du monde. Vous. Allez voir un peu ce qui se passe là. Ah... Là, j'ai vu du gibier. Il y avait des lapins. On va voir un peu ce qu'il y a par là, parce que... Bon, tout se passe pas comme ça devrait, hein. On est en train de... De mourir de faim. C'est des soldats, ça c'est quoi, hein ? Alors, les bûcherons, hein, ben, c'est un peu comme des soldats, ils savent se battre, hein, donc euh... Ok. Ok. Ok, ok. Bon, on va aller faire découvrir cette partie. Alors, vous... Avec la hutte de chasseur, du coup, je peux euh... Ouais, discontent is rising, je sais, mais je sais pas quoi faire d'autre. hein. La nourriture. Ouais. Euh... Je sais pas comment faire. Euh... J'ai pas l'air d'avoir de... De... De PNJ attribué. Travailleurs disponibles 2. Voilà. A première vue, j'ai des chasseurs, hein, mais euh... J'ai pas l'air d'avoir de la production qui est en train de se faire. Euh... Du coup, je comprends pas trop. Pourtant, il y a des lapins là, là. Euh... Il y a du gibier, mais euh... Mais je les vois pas bosser. Contrairement aux pêcheurs. Euh... Les... Les chasseurs, là, je les vois pas bosser. Alors, est-ce que je peux... Euh... Ils sont mes bûcherons, là. Qui sont là. Est-ce que je peux... Ah, mais je sais. Euh... Venez ici. Et en fait, toi... Voilà. D'accord. C'est à moi à placer le drapeau pour la zone de chasse. Donc là, ils viennent de tuer un lapin. Un deuxième. Donc ils ramassent. Ils ont ramassé un corps, deux corps. Bah, je dis des lapins, c'est plutôt des cerfs, hein. Donc ils ramènent la bête. Ça produit quatre viandes. J'ai trois travailleurs disponibles. Je vais refaire une... Une hutte de chasseurs, vu que je peux. Je vais la mettre là. Et on... On leur demandera d'aller chasser de l'autre côté. J'aurais pas dû la mettre là, en fait. Je fais vraiment n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, est-ce que lui va quand même aller tuer celui-là, par exemple ? Euh, ouais. Il y va. Ok. Alors, par contre, je produis de la peau et de la nourriture. Mais elle vient pas se mettre ici. Pourquoi ? Bien-être moyen basé sur la satisfaction des besoins de base dans chaque maison. Non. Zéro. Euh, ouais. On va faire ça. Et euh... Un, deux, trois. Et vous allez aller chasser ici. Ok. Donc là, ça... Alors, j'arrive à faire de la nourriture. Mais comment ensuite ? Non, ça c'est pour arrêter de travailler. En fait, la question que je me pose, c'est... Pas fourneau. Salle d'entraînement. Ah, je suis vraiment en manque de ressources d'un peu de tout, hein. Clairement, mais bon. Ben, on est en galère. Alors, par contre, ici, j'ai l'impression que j'ai pas les PNJ. Ah, peut-être, en fait. Je vois pas de PNJ, là. Ça ferait, mais euh... Le temps qu'ils aillent à la hutte, ensuite qu'ils commencent à aller à leur terrain de chasse, qu'ils tuent et qu'ils reviennent, je sais pas s'ils ont réussi à... Ouais, si, regardez. Ils ramènent trois bêtes. Ok. Et ici... Ça ramène de la viande aussi. Alors... Ah ! 93 de nourriture. Ok. Donc, euh... Ça va un peu mieux. En même temps, avec toute la bouffe que j'ai mise... Euh... Voilà, quoi. Donc, par contre, maintenant, il va falloir que je fasse une autre maison pour attirer du monde. Parce que j'ai plus de travailleurs. Ok. Bon. On a, je pense, un peu rattrapé le coup. Mais la gestion de la bouffe va pas être évidente, hein. Ça, le plus permis aux maisons apportées de s'alimenter en nous et d'éteindre les feux dans tout le village. D'accord. Il manque de la pierre. Comment je forme la pierre ? Guide des collectionneurs. Ah... On va faire ça là. Regardez. On va faire ça ici. Hop. Ok. 179 de bouffe. Ah oui, là, ça y est. Enfin ! J'aurais tendance à dire. Euh... Au niveau de la forêt, les bûcherons, là, ils bossent sacrément. Est-ce qu'ils continuent à faire du bois, première vue ? Oui. C'est bon, ils ont encore du... Du bois sous la main. Ah ! Mon téléphone qui... Qui bip. Bon, ça c'est cool. On a réglé le souci de bouffe, pour le moment. La maison. Elle est construite. Et j'ai les villageois qui arrivent. Donc impeccable. Donc maintenant. Le puits, je ne peux toujours pas le faire. Oui, parce qu'il me manque la... Donc là, il va falloir que je mette des travailleurs là-dedans. J'ai pile-poil le compte. Et puis vous allez me faire ceci. Ici. J'ai encore deux potentiels travailleurs qui vont arriver. Je les mettrai dans cette cabane de pêche. Donc voilà. Eux, ça, ils arrivent dans leur lieu de travail. Et ils vont me faire de la pierre. J'ai plus du tout de pierre. Donc là, en l'occurrence, c'est de la pierre des marées. Mais bon. Après, il y a de la pierre ici, basique. D'ailleurs, vous allez plutôt me faire ça. Attendez. Voilà. Comme ça, ça couvre les deux. Il me faut absolument de la pierre. Avec la pierre, je vais pouvoir faire le puits. Et contenter déjà un truc sur les maisons. Il me faut combien de pierres ? Cinq pierres. Ok. J'en ai quatre en production. Ça vient bon. Alors, je ne sais pas. Ils doivent atteindre... À mon avis, il faut qu'ils atteignent une certaine quantité pour pouvoir... Que ça se cumule, en fait, dans nos stocks. Et tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas le... On ne peut pas le faire. Nécessite maison du yard, le niveau 2. Ok. Il faudra de la pierre aussi. Alors, j'ai les PNJ qui sont dispo. On va faire ça là. On va mettre un ici. Un deuxième. On va refaire une maison. Maison qu'on va placer là. Voilà. La bouffe, ça tient. Voyons voir ici. Ça produit. Ça produit. Il n'y a pas de soucis. Là, ça produit aussi. Lentement, mais sûrement. Il faut juste que j'attende que la pierre tombe dans mon stockage, en fait. Et en attendant... Donc, maison de guérisseur. Il faut la maison du yard, le niveau 2. Hute de chasseur, de pêcheur. On est bon. Ça, on a fait un suite bas fourneau. Ça sert à quoi ? L'acier produit dans les bas fourneaux à partir des fers, des marées et de bois. Tanner produit des vêtements à partir de peau et de bête. Le yard rend 2. Et le yard rend 3 entre peau. Collecte des ressources dans les bâtiments de production. Ah ouais. Donc là, j'ai 11 pierres. Quand la pierre tombe, je me fais un puits. Et si je peux, s'il me reste suffisamment de pierres, j'upgrade la maison du yard. J'ai le bois, j'ai le fer. En fait, il me manque juste les pierres. On va accélérer un peu. J'attends que les ressources s'incrémentent. Je ne sais pas trop comment ça marche. Et rien ne se passe. On va voir si c'est à 17, si c'est à... J'ai trouvé qu'une seule pierre des marées par contre. Alors que ça, c'est censé être un gisement. Alors, j'ai l'impression qu'ils me font peut-être la pierre en premier. Ah, alors. Ah, ils amènent. Regardez. Le chariot de ressources, ils sont en train de l'amener à la maison du yard, c'est ça ? Yes. Donc, ici. J'upgrade. Ah, il me manque quelque chose. Le bien-être doit être au moins à 2. Allez, le bien-être, il est dans le caca, là, pour l'instant. Donc, eh bien, c'est pas grave, on va faire un puits. Alors. Un puits qu'on va mettre là. Donc, le puits, hein, c'est... Le puits permet aux maisons à porter de s'alimenter en eau et d'éteindre les feux. Donc, en fait, il va falloir que je fasse des groupements de maisons, hein. Alors, je pense que j'ai fait mon camp un peu à l'arrache, mais... Bon, et c'est pas grave, hein. Mettre une maison là. Vous allez un peu bouger. Vous allez venir là pour pas gêner. Hop. Donc, ça va permettre de récupérer des habitants. Le puits. Il faut que j'y mette deux personnes. La maison du yard, voilà. Parfait. Ici, j'ai l'impression que mes bûcherons ne bossent plus. Donc, effectivement, il ne bosse plus. Voilà. Il me couper du bois là-bas. Ici. Bon, ça bosse toujours sur le... Les pierres. Et donc, est-ce que je peux faire un deuxième puits ? Euh... Oui. Que je vais mettre à peu près... Que je vais mettre à peu près... Ici. Impeccable. Alors, le moral. 0.5. Cool. Comment je vois le moral, en fait ? Il leur faut... Euh... C'est en cliquant ici. Voilà. De l'eau. Ensuite, il leur faut le divertissement. Dépend de la proximité de l'auberge. Le bonus de voisinage dépend du nombre de maisons voisines. Ok. La sagesse dépend de la proximité de la salle des anciens. J'en ai pas. L'auberge, j'en ai pas. La santé dépend de la proximité d'une hutte de guérisseurs. Et la foi dépend de la proximité... D'accord. Donc là, ils sont en train de me dire qu'il n'y a peut-être pas assez de maisons. En production de viande, enfin de nourriture, je suis bon. Donc je pense qu'on peut continuer à faire des petites maisons à droite à gauche. Comme ça. On va refaire une ici, si on peut. Comme ça. Ici, on met deux travailleurs. Alors, ils vont me construire laquelle en premier ? Et on a déjà dépassé notre demi-heure. Je suis un peu pris par le jeu, franchement. Je le trouve. Franchement, d'avoir le français déjà, ça aide vachement. On a eu une grosse galère de nourriture à un moment donné. Mais finalement, on s'en est sorti. Donc du coup, ça se passe pas trop mal. Là, on fait deux nouvelles maisons. Du coup, on va avoir du monde. Il faut juste vérifier que la nourriture suit. Et j'ai toujours pas de bonus de voisinage. C'est un peu dommage. Alors, bien-être, je suis à 1,8. Il me faudrait pas grand-chose pour... C'est bien dommage, ça. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'autres... Là, je peux toujours pas upgrade. On peut se mettre un petit fourneau. On va mettre ici. Voilà, comme ça, on transformera le métal. Les chasseurs. Il reste un animal là à chasser. Oula, ici, il y a plus grand-chose. Oh, quoique. Quoique, quoique. Je vais peut-être replacer comme ça le drapeau. 431. Ça continue de monter. Village, je vois 4 sur 4. Ouais, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. À part remettre une maison pour essayer de gratter le voisinage. Il faudrait que je la mette ici. Ouais, j'ai très mal positionné mes habitations. Clairement. Ici, 3 travailleurs. Là, on a toujours notre production de métal, des marées et de pierres. Ici, c'est quoi ? Des pots de fer des marées. En fait, j'ai pas sous la main à première vue de... De fer tout court. Ce qui est un peu embêtant, mais bon. 450 de nourriture. On continue d'augmenter. J'ai toujours pas le bonus de proximité. Je suis à 1,9. C'est pas possible. Je vais refaire une maison. Je vais la coller le plus possible. Peut-être qu'avec une maison de plus, on va arriver à 2. J'aimerais bien juste pour finir la vidéo, upgrade la maison du Jarl en fait. Mais c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Tutoriel. Il y a un timer, je sais pas à quoi ça correspond. Donc les routes. C'est impeccable. Ah, je peux upgrade. C'est parti. Nice. 2,2. On peut mettre un PNJ de plus dedans. Et du coup, je peux faire... La lutte de guérisseur. Attendez, c'est la flèche qui me... Alors je peux upgrade les maisons. Grâce au passage au niveau 2. Regardez, la transformation des bâtiments, c'est plutôt cool. On gagne du coup des villageois. Ensuite, je voulais mettre ça ici. Tac. Toi, tu vas pas rentrer toi. D'où l'importance, je pense, de bien placer les bâtiments. Les bâtiments, hein. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a débloqué du coup en passant le... On a débloqué le Tanner. Qu'on peut mettre ici. Voilà, par exemple. Et puis, pour l'instant, c'est tout. Donc, le Tanner qui va nous transformer les pots. Ici, on met, hop, 2 PNJ. Là, j'ai mis des PNJ. Je regarde qu'il y a des PNJ partout, en fait. On est bon. Le puits. La salle d'entraînement. Ah, je peux faire... Qu'est-ce que je peux faire ? On peut faire des éclaireurs, des archers. On va faire des éclaireurs. Des archers, pardon. Ici. Ok. Ici. Ok. Bah, tout est bon. Le jeu est plaisant, hein. Franchement. Et là, du coup, je peux mettre 2 travailleurs. Et donc, ils vont commencer à nous faire des fringues. Ce qui devrait satisfaire ma populace. Vous voyez, bien-être 4. On a plus 1 en flotte sur cette partie-là. Plus 2 au voisinage. Plus 1 sur la santé, vu qu'on a mis la cabane de guérisseurs. Ce que eux n'ont pas. Ils n'ont même pas le bonus de voisinage, encore, pour le moment. Alors, on va mettre ça ici. Le bois a repoussé. Les arbres. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un système de... Je coupe, je replante. On est à 471 en bouffe. Donc, malgré tous les upgrades qu'on a fait, toutes les maisons qu'on a posées, on est encore bien. Au niveau satisfaction, on est à 2.6. Le prochain upgrade, il faudra avoir une satisfaction de 4. Il faudra aussi avoir des lingots de métal et de la pierre. Les lingots de métal, je n'en ai pas des masses. Ici, je ne fabrique pas grand-chose. Il me faudrait presque, en fait, une deuxième maison ici. Et que je fasse ramasser ça. Juste ça, pour eux. Et ça y est, on commence à avoir des fringues. Alors, les fringues, je ne sais pas trop à quoi ça va servir, mais... C'est ici. On a 3 tenues. Le Tanner produit des vêtements à partir de peau de bête. Et je ne sais pas. Ça doit certainement offrir du confort aussi, mais... La nourriture, on est toujours bon. On est à 475. À peu près. Voilà. Ici, on attribue 8 personnes. J'ai 29 personnes qui ne font rien, pour le moment. Et donc là, en fait, il faudrait que je refasse une hutte de guérisseur. Il faudrait que j'arrive à la caler, là, quelque part. Mais... Je ne peux pas, en fait. Si je la mets ici... Je ne prends que deux maisons. Si je la mets ici... Je prends... Il y a une maison qui ne va pas être couverte. Ce qui est plutôt dommage. Donc eux, ils bossent. Ça y est, ils commencent à faire de la pierre. Du coup, avec la pierre qu'eux vont ramasser... Les minerais des marées, eux, vont pouvoir faire des lingots. Voilà. J'ai la construction qui commence. Ici, je n'ai plus de production. Comment ça se fait ? Ah si, si, ils chassent pourtant. Il n'y a pas de problème. Ici, par contre, il ne se passe plus rien. Mais en même temps, je n'ai plus d'animaux ici. Donc... Est-ce que j'ai... Je vais avoir un problème avec cette cabane-là. Il n'y a plus rien à chasser. Bah, j'enlève le truc. Ah, je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas leur dire... Ah bah, arrêtez de travailler, en fait. Voilà. Ici, du coup, je peux, hop, assigner deux PNJ. Bonus de voisinage. Alors, ces deux maisons, elles n'ont pas pris le soin. Ça, c'est dommage. Voilà. Donc, il faut savoir, quand on fait une partie, il faut vraiment bien organiser nos huttes de villageois. Du coup, ici, on est à 2,9. C'est pas mal. On a quand même une population de... 90. Espaces habitables, pardon. La population là-haut, en fait. Bon, là, ici, on a 51... 51 villageois. Bon, bah écoutez, les loups... Regardez, ici. Là, ils vont pouvoir bosser les... Les mineurs. Voilà, ça bosse. Euh, les forgerons, pardon. Enfin, ça bosse, ça bosse. J'ai 13 de disponibles, mais ils n'ont pas l'air de vouloir prendre... Prendre ça pour faire des lingots. Donc, je ne sais pas trop. Ils ont du bois à disposition. Alors, peut-être qu'il y a un PNJ qui est parti en chercher. Pour l'instant, on stocke, en fait, dans le bâtiment du Jarl. Mais après, on pourra stocker dans... Bah, dans un entrepôt qui est ici. Mais il faut passer en 3. Bon, bah en tout cas, les loulous, j'ai fait plus que je fais d'habitude. Je vous ai fait une vidéo de 45 minutes sur un jeu de gestion incroyable. Euh, sur lequel je n'ai pas trop vu le temps passer. Euh, c'est vraiment bien fichu. Je pense que c'est bien la première fois que je m'amuse autant sur un jeu de gestion. Euh, j'ai peut-être aussi bien compris les mécaniques. C'est peut-être aussi un jeu de gestion de village un peu plus simple que ceux qu'on trouve habituellement. Dans tous les cas, vous me direz ce que vous en avez pensé. Euh, moi, je me suis bien amusé. Graphiquement, c'est assez joli. Il y a pas mal d'explorations à faire. J'ai un peu commencé au début, mais que j'ai lâché ensuite en cours de route. Euh, notamment, on n'a pas aidé finalement le village... Le village tout à l'heure. Bref, c'est pas mal. Euh, je vous laisse là-dessus les loulous. Et puis bah, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501